Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Let's Play. Aujourd'hui, on joue à Unmatched. Donc, nouveau duel intense. Pour rappeler le principe d'unmatched, on va incarner chacun un héros légendaire et on va s'affronter dans une baston sur le terrain de jeu que vous voyez ici. Julien va incarner le roi Arthur et moi, je vais incarner Alice. D'Alice au pays des merveilles, mais dans une ambiance un peu plus sombre. Un peu plus sombre, ouais. Et alors, le but du jeu, c'est de défoncer l'autre. Donc, ici, on a des points de victoire, des points de vie, pardon. On va peut-être dire chacun ses points de vie respectifs au début. Oui, alors, pour le roi Arthur, j'en ai 18. Et pour Merlin, qui est son acolyte, j'en ai 7. Moi, j'ai que 13 pour Alice et 8, par contre, pour Yaberoki. On m'appelle le principe, c'est de dégommer l'ennemi et vraiment que le héros principal. Donc, si Arthur tombe à 0 points de victoire, j'ai gagné. Peu importe, si Merlin est toujours en vie, inversement, dès qu'Alice est morte, même si Merlin a gagné la partie. Donc, voilà, les points de victoire ne sont pas identiques pour tout le monde parce que le jeu est équilibré autrement. J'ai peut-être un pouvoir plus pété, un deck de cartes totalement différent. Donc, c'est un peu asymétrique dans les pouvoirs, pas vraiment dans le gameplay. Et alors, on vous explique ça, donc, au fur et à mesure de la partie, on vous expliquera un petit peu les règles et vous allez mieux comprendre comme ça pendant la partie. Juste pour expliquer, moi, déjà, je peux choisir en début de partie si je prends ma forme grande ou petite. C'est la particularité d'Alice, on a chacun son pouvoir. Et en fait, quand je suis grand, j'inflige deux dégâts en plus pour les attaques. En gros, vous verrez ça plus tard. Et en mode petite, là, je me protège mieux que j'ai un ou plus en défense. Et nous, je commence en étant grande. Alors, pour ma particularité à moi, lorsque je combats, je peux booster une attaque en jouant une carte boost face cachée avec ma carte attaque. Et alors, à ce moment-là, eh bien, ça va booster mon attaque. Donc, je vais avoir une attaque qui sera encore plus forte. Mais ça va, alors, je vous l'expliquera aussi. Vous verrez, c'est vraiment la particularité d'Arthur. Il fait très, très mal, même s'il frappe moins souvent, a priori. Et juste un autre truc à dire. Arthur, Alice et Aberroki sont tous les trois les combattants de mêlée. Donc, plus au corps à corps, Tony Merlin. Lui, c'est un magicien. Donc, lui, il attaque à distance, évidemment. Allez, je propose qu'on commence tout de suite la partie. On prend cette carte en main ? Cette carte en main, là-bas. Alors, je recommence. Je ne cherche pas déjà une excuse, mais je n'ai pas un jeu top. Donc, moi, je vais choisir la manœuvre. Donc, on a trois actions disponibles. La manœuvre, c'est piocher une carte. Ensuite, je peux déplacer mes combattants. C'est facultatif. Et en fait, chaque combattant a un coût de déplacement qui lui est propre. Donc, par exemple, un coût de déplacement qui lui est propre. Alice peut se déplacer jusqu'à deux cases. Et donc, il y a Aberroki aussi. Donc, je vais faire un, deux et un, deux. Donc, je vais déplacer tous les deux. Et après, oui, puisque donc, on explique peut-être, pendant le tour de jeu, vous avez droit à, entre trois actions. Donc, la manœuvre, la stratégie, le stratagème, qui est là, en fait, de jouer une carte avec un petit symbole éclair. Et ensuite, une attaque. Et donc, on doit choisir entre deux des actions. On pourrait faire deux manœuvres, par exemple. Mais Thomas ne peut pas garder plus de sept cartes en main. Oui, donc là, maintenant, je dois... Oui, mais à la fin du tour, en fait. Bon, j'ai oublié, je voulais booster mon déplacement, évidemment, pour me rapprocher de l'ennemi. Bon, voilà, première bêtise, je le booste de deux, c'est le chiffre ici. C'est-à-dire que je peux me déplacer de deux en plus, pas par personnage. Et donc, je les mets tous les deux. Ah, tous les deux, là, à côté de l'œuvre, comme ça. À côté des ennemis. Et donc, ta deuxième action ? Ah, mais non, non, je me suis dit mince, mais je voulais attaquer, je ne peux pas. Mais non, c'était qu'une action. Ma deuxième action, c'est Yaberoki qui attaque Arthur. Donc ici, on doit choisir une carte chacun. On révèle. Alors, moi, j'ai quatre en défense. Ou, moi, j'ai quatre en attaque. Donc là, ça s'annume, on a éventuellement des pouvoirs. Moi, c'est un pouvoir après le combat. Moi aussi. Donc, voilà, donc déjà, il n'y en a aucun des deux qui... qui gagne le combat à plurie. Après le combat, si vous avez remporté le combat, je choisis l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de deux cases au maximum. Ce n'est pas le cas, parce qu'on est strictement à l'égalité. Donc, malheureusement, mon pouvoir ne s'applique pas. Alors, moi, j'ai une fonction après le combat. Si vous avez remporté le combat, et ici, c'est l'écart, puisque je suis en défense, j'ai repris des gars, donc on estime que j'ai remporté le combat. Alors, je choisis l'un des combattants impliqués dans le combat et je le déplace de deux cases au maximum. En fait, on a tous deux joué l'escarmouche. de deux cases quelqu'un, et donc je vais déplacer Arthur de deux cases. Allez ! Je ne savais pas que c'était un peu rin, si Arthur, à toi. Je vais jouer une manœuvre, donc je pioche une carte. Et toi, tu peux te déplacer jusqu'à combien ? Je me déplace jusqu'à deux aussi. Je me déplace de un comme ça, c'est tout. Je ne place que de un comme ça. Et alors, je vais jouer ensuite Merlin, esprit agité. Je choisis dans la zone de Merlin, deux cases adjacentes. J'inflige deux dégâts à chaque combattant adverse sur ces cases. Et donc là, même zone puisqu'elle est dans la zone. Les zones, justement. Et même zone puisqu'elle est dans la zone mauve ici. Et donc, comme je suis ici, Merlin, seconde zone, où il y a les trois couleurs, et bien je peux attaquer dans les trois différentes zones. C'est l'avantage de ceux qui attaquent à distance. Donc quoi, je perds deux pour les deux ? Pour les deux. Pour chacun, t'en perds deux. Et il est pété, Merlin, c'est quoi ce truc ? C'est un bon petit coup, ça. Ouf. Bien joué anti-Merlin. Ça fait mal. Bon, je pense qu'il faut... On batte en retraite, peut-être. En plus, il a passé son Arthur à côté de Merlin pour le couvrir. Là, c'est malin, ça. Je fais d'abord une manœuvre. Donc, je vais piocher une carte. Je fais ceci. J'aime bien le danger. Par contre, c'est en fait, je suis sur plein de cases pour Merlin. Et je fais ceci. Ouh, il y a quelque chose qui se prépare, là. Petite prise en sandwich. Vas-y. Ou pas. Et oui, il y a l'air confiant, ça me fait peur. Et Alice attaque Arthur. 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 On pourrait aussi décider de ne pas défendre, et donc je pourrais décider de ne pas mettre de carte défense. Mais je l'ai enjambé. Je joue. Je suis en retard. En retard. Une force de deux seulement. Et moi, je joue escarmouche, donc avec une défense de quatre. Et toi, tu as deux plus deux, puisque tu es grande. C'est ça. Donc, ça fait quatre. Mais donc, j'ai quand même remporté le combat. Ouais. Donc ici, moi, j'ai une action après le combat. Si j'ai remporté le combat, je choisis un des combattants impliqués dans le combat, et je le déplace de deux cases au maximum. Donc, toi y compris. Donc, moi y compris. Mais donc, moi ici, je vais déplacer Alice de deux cases. Et moi, je peux la déplacer de cinq. Je fais un, deux, trois, quatre, cinq. Ainsi, ils sont tous les deux dans la zone rouge. Merlin ne peut pas les toucher. Et je change de taille. Je suis petit en mode défense. Oh, ça y est. Il va se défendre maintenant, le petit. Alors, moi, je vais faire une manœuvre. Je vais venir ici. Et je vais venir plutôt ici. Voilà. Et alors ensuite, je vais jouer... Je vais attaquer. Donc, Arthur va attaquer Yabaroki. Et alors, je vais booster mon attaque. Ouf. Moi, je joue ça. Ok. Donc, mon attaque, c'est tournant décisif. Moi, c'est feinte. Donc, deux. Et j'ai un truc immédiatement. Donc, c'est pour moi. Ok. Vas-y. Immédiatement, annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Ah mince. Voilà. Donc, c'est celle-là. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, la carte boost est défaussée sans effet. Du coup, grâce à ça. Grâce à ça, oui. Et donc, là, je n'ai pas de... Je n'ai pas mon tournant décisif. Je n'ai pas mon point dans le combat. Donc, j'ai trois points d'attaque. Toi, tu en as deux. Donc, tu perds un. Mais d'ailleurs, oui, je pense que tu ne dois pas prévenir quand tu boosts. Mais je le sentais venir. J'avais prévu de mettre celle-là au cas où. Mais tu dois l'annoncer. Jouer la carte boost face cachée avec votre carte attaque. Oui, tu vois, il y a justement en dessous, en avis. Non ? Je ne sais pas. Et c'est à moi. C'est à toi. Moi, je suis persuadé de faire un bon coup, un bon move. C'est un peu raté. Alors, Yabeiro qui va attaquer Arthur d'entrée de jeu. Oh, mais ce n'est pas vrai. Je défend. Hop. Les griffes qui happent. Et moi, j'ai un pouvoir pendant le combat. Moi, j'ai aussi un pendant le combat, mais... Bon, mais ce n'est pas contradictoire. Donc, si le combattant adverse est un héros, la valeur de cette carte est de 5. Donc, c'est de 5. Oh, et moi, je n'ai pas d'effet. Ça ne s'applique pas. C'était si je m'étais déplacé pendant le tour. Voilà, donc tu perds 2. Je perds 2. Il a joué, Yabeiro qui. Aïe, aïe. Ce n'est pas très grave. Merlin, il est fort. Il a de l'autre vie. Pas de souci avec ça. Et ta deuxième action ? Ça va être une manœuvre, ma deuxième action. Tu te déplaces aussi ou pas ? Je me déplace aussi. 1, 2. Tu bats en retraite. Bats en retraite. Et 1, on ne peut pas être sur la même case, je pense. Non, non, on ne peut pas traverser 2 cases et demi. On peut traverser une case à demi. Et je reste là. Ok. Oui, je te fais face. Tu sais ma table, tant pis. Moi, je fais aussi une manœuvre. Je vais me déplacer. Et me déplacer. Et je refais une deuxième manœuvre. Hop là. Et je reste là. C'est donc à moi déjà ? C'est à toi. Il s'est juste repositionné. Je me suis repositionné, j'ai surtout pris des cartes. J'étais un peu dans le caca, en vrai, s'il m'attaquait tout de suite. Mais ça, au moins, il ne le sait pas, il ne l'a pas vu. Alors, première action, je vais faire un stratagème. Déplacer la liste de 3 cases au maximum. Et changer de taille. 1, 2, 3. Je deviens grande. Et deuxième action. Allez, s'attaque Merlin. Ok. Moi, j'ai 3 tournants décisifs. J'ai une action pendant le combat. Moi, pendant le combat, je préviens tous les dégâts. Prévenez tous les dégâts. Donc, je pense que je prends mes euros dégâts. Mais non. Si. Et c'est exprès pour Merlin, la défense. C'est exprès pour Merlin, la défense. Bien joué. Parce que je passais de 3 à 5. Je sais. Et après le combat, je peux placer Merlin sur n'importe quelle case. Mais non, c'est quoi ça ? Il se téléporte, du coup, il était devenu... C'est beau. Mais tu n'as qu'une fois, je pose... Non, deux fois, cette carte. Oui, tout à fait. Je me téléporte. Voilà. À moi. Ça se cherche, hein. Alors. Enfin, justement, là, non ? Ça s'en fout. Je vais faire une manœuvre. Comme vous pouvez voir, Arthur, il me fait peur. Mais comme j'ai dit, il n'attaque pas beaucoup. Mais dès qu'il arrive à attaquer, il fait super mal, en fait. Et je vais me déplacer de 1, ici. Et Merlin va attaquer Alice. Oula. Qu'est-ce qui ne plaît pas ? Ok. C'est bon ? Une fin. Sorry. Ah, attendez-moi. Il a tous les effets de la carte, votre adversaire. Ok, donc j'ai 3 points d'attaque, tu as 2 points de défense. Donc j'en perds. Tu perds 1. Je passe à 10 points de vie. Oula, j'aime pas. Ah non, non, non. Ah oui, si, si, t'étais grande. Ouais. Ouais, j'étais grande, malheureusement. T'étais grande, voilà. Et c'est à toi de jouer. Je joue un stratagème en corde Alice. Je pioche 2 cartes et je change de taille, évidemment. Ça y est, il redevient petit, il joue la défense, le petit. Mais c'est tout ? Non, maintenant je joue une manœuvre, je pioche une carte. C'est vraiment petit. Et je me déplace. Déplace-toi. Un, deux. Et un, deux. Ok. Moi je fais une manœuvre. Et j'aurai fait une manœuvre. Voilà. Moi je fais d'abord une manœuvre. Un, deux. Et... Ah, je fais Alice. Ça me donnerait mon temps si je tourne en rond. Mais je suis désolé, c'est pas très beau jeu, mais... Il joue petit, il joue petit. Et ma deuxième action, il y a Berroki attaque Merlin. Tu peux m'attaquer même si on n'est pas sur la bande jaune puisque tu es avec Jatat. Mais nous, il faut qu'il y ait Berroki attaque Merlin, évidemment. Ah oui, tu expliques pour les autres. Oui, voilà. Tu expliques pour tout le monde ici. Voilà. Ok. Euh, non, attends, je vais plutôt jouer avec ceci. Ennemi. J'ai Feinte. Donc j'annule tous les effets de la carte de ma... Non, et j'ai trois. Donc je perds un. Je perds un avec Merlin. C'est mon premier point de vie que je perds avec Merlin. Donc ça va. Franchement, je suis encore bien. Merlin peut m'attaquer même si on n'est pas dans la même région parce qu'il sait aussi attaquer deux mêlées, évidemment. Il n'est pas bête. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais attaquer Yabarouki avec Merlin. C'est plus si on peut ne rien mettre. Oui, on peut ne rien mettre. Je mets quelque chose. Mince. Le regroupement, défense de 1. Moi, aidez l'élu. Après le combat, je pioche une carte. Si j'ai remporté le combat, j'en pioche deux à la place, mais je n'ai pas remporté. Non, et tu perds trois points de vie. C'est quoi ton pouvoir, toi ? Moi, c'est après le combat. Si j'ai remporté le combat, je pioche deux cartes. Ouh là là, je passe à deux points de victoire. Deux points de vie. Deux points de vie, oui. C'est beau, c'est beau. Franchement. C'est pas très beau, je trouve. C'est moins, je trouve ça beau. À moi. Non, c'est encore à moi. Ah oui, c'est qu'une action, ça. Tout à fait. Eh bien, écoute, je vais faire une manœuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais gagner. Je fais d'abord une manœuvre. J'aime pas trop ce qui se passe. Et je refais, il fouille, une manœuvre derrière. Il fouille. Je fouille un montier. Et lui, je déplace deux. Et bien, je fais une manœuvre. Arthur va attaquer Alice. Eh oui, je me doute. J'ai attaqué, qu'est-ce que ça libure ? Oh l'eau, frabilleux. Quoi ? C'est une carte attaque, j'ai oublié qu'il y a des cartes attaques et machin. What the fuck ? C'est une carte attaque, ça. C'est pas une carte défense. Je retourne ma carte. N'importe quoi, voilà. Escarbouche. Escalibur avec un boost noble sacrifice. Oh là là, je vais mourir. Je suis donc à 9. 9 points d'attaque. Mais non, moi je suis à 4 et j'ai un truc après le combat. Mais il y a un petit peu de 5. Mais vous voyez, il fait mal. Il fait mal. Si vous avez remporté le combat, je vais laisser un des combattants impliquer un combat. Et puis, ce n'est pas le cas du tout. Pas le cas. C'est chaud, mais il y a des cartes que... J'ai déjà joué Alice, il y a des cartes que je n'ai toujours pas piochées, qui m'intéressent. Ça m'embête. Et c'est à toi de jouer. Oui. Ça sent bon la victoire, j'ai toujours 16 points de vie pour Arthur, 6 points de vie pour Merlin. Je fais une manœuvre. C'est désolant, mais... Mais tu es désolant. Non, c'est vraiment la main, j'ai pas de chance. Je peux me dépasser de 2. 1. Et là, oh là là, c'est tellement pas beau. Je n'ai vraiment pas le choix. Et je refais une manœuvre. Oh là là, le petit. 1, 2. Il est tapis là dans la forêt, il y a bien Rocky. Et 1, 2. Je vous prépare, ne vous inquiétez pas, je prépare quelque chose. Ok, bon. Là, j'en ai plusieurs en défense. On oublie. Ah, tu as plusieurs en défense, on m'occuper. Ouf, yes, je récupère un point de vie comme ça. Alors, je vais jouer une manœuvre. J'ai dit qu'Arthur n'attaquait pas souvent avec Zeman, mais j'attaque encore moins souvent en fait. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais attaquer... Arthur attaque Alice, je suppose. Arthur attaque Alice. 6, tout à fait. Ok. Défense de 3, j'ai un à faire après le combat. Défense, attaque de 3 avec un boost de 3. Donc, ça fait 6. Je suis 6. Voilà, bon déjà, je perds 3. Bon Dieu. Non, tu perds 3 moins 1. Je suis à 4. Après le combat, déplacez chacun de vos combattants de 2 cases maximum et changez de taille. Et moi, après le combat, je déplace le roi Arthur de 5 cases. Donc, c'est à moi. On va faire comme un juge de tantôt. D'abord moi. D'abord le défenseur ou alors d'abord celui qui a remporté le combat ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas clair non plus pour moi. On fait celui qui a remporté le combat. On fait celui qui a remporté le combat, c'est moi. Ah. Donc, je déplace le roi Arthur de 5 cases. Alors. C'est un bras de jouet après. On va battre un petit portrait. C'est mon tour après. Je peux déplacer 2 cas chacun. Non, chacun des combattants impliqués dans le combat. Ah non. De vos combattants. Ah non, je n'ai rien dit alors. Ok. C'est tous les combattants. Oui, ce n'est pas impliqué dans le combat. Là, tu vois quand même un peu lourd. Il ne faut pas abuser. Enfin, ouais. Je ne sais pas parce qu'après, je compte plus de points de vue. Non, je reste là avec Amis. Et tu peux, tu dois changer de taille. Ah oui. Oui, oui. Donc, je reste là. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas si la carte est là. Je retourne la carte avec deux. Voilà, c'est mieux ça. Voilà. Je suis perdu. J'ai 6 cas. Là, je vais faire un truc très intéressant. On met ça. Très bon, je commence par une même. Voilà, très intéressant. Je déplace deux. Et elle, je fais quoi ? Ah oui, mais non. Dans le rouge, elle est bien. Et ensuite, il y a Berroki. Attaque. Le problème, c'est que Merlin m'emmerde. Mais Arthur a tellement de points de vie. Il y a Berroki attaque Merlin. Il y a Berroki attaque Merlin. La gueule qui mort, c'était prévisible. Avec 4. 4. Toi aussi. Escarouche, oui. Oh, j'ai un truc après le combat. Moi aussi. Mais donc, ça manquait de remporter le combat. Oui. Si j'ai remporté le combat, je choisis l'un des combattants impliqués dans le combat. Et je déplace deux cases au maximum. Mais non. Bon, moi, il faut que tu saches, ça va t'infliger deux dégâts à un combattant adjacent et à Berroki. En gros, tu vas en sauver un des deux. Ah non, mais c'est impliqué dans le combat, toi. Ah. Oui, voilà. Donc, tu n'es pas obligé de le déplacer. C'est peut-être que je choisis. Ah non. Tu peux aussi, moi. L'un des combattants impliqués dans le combat. Tout à fait. De scénage, du coup. Même ça, je ne sais pas le faire. Exactement. Même ça, tu ne sais pas le faire. Et je ne sais pas, à votre avis, mais il me semble que j'ai un jeu beaucoup moins puissant. Cette partie-ci, j'ai moins de marge de manœuvre. Et c'est à moi, déjà. C'est déjà à moi. Oui, j'espère qu'on ne se trouvait pas, que ce n'était pas au mois de fin. Après, parce que là, ça changeait tout. Ça changeait tout. Je joue une manœuvre. Et tu n'as rien perdu du tout, mais c'est chaud. Oui. Voilà. Et je vais... Merlin va attaquer Berroki. Voilà. Trois. Un. Je suis mort. Ah, tu es mort ? Je suis mort, oui. Mais j'ai un pouvoir pour le combat. C'est piocher une carte, deux, si vous avez renforcé le combat. Et je déplace mon combattant de quatre cases pour moi. Et donc, on enlève Berroki. Il n'aura servi à rien, franchement. Mais son attaque spéciale, la gueule qui mort, je ne l'ai eu qu'à la fin. C'est dommage. C'est vraiment cool. Et en plus, il a su me déplacer à ce moment-là. Donc, ça, c'était quand même pas de chance. J'avoue. C'est à toi de jouer. À moi. Je sens quand même comment je vais gagner. Je suis à 16 points encore pour Arthur. Honnêtement, là, je ne comprends pas trop comment je peux faire. J'avoue que... Voilà. Ça va être compliqué à mon avis pour toi. Surtout qu'en toute honnêteté, je n'ai pas encore des cartes trop mauvaises dans la main. Je plage une carte et je bouge. Ensuite, Alice attaque Arthur, évidemment. Ça y est, il va m'attaquer enfin. C'était peut-être la stratégie à adopter depuis le début pour lui. Voilà. Vous voyez ici. Hop. Bon, j'ai qu'un point de défense. Tu comptes et du champignon. J'ai qu'un point de défense. On attaque. Donc, j'en perds. On perds deux. Oui, ce n'est pas beaucoup, deux. Ah non ! Trois plus deux, cinq. Ouf, t'en perds quatre. Après quatre, voilà. Après le combat, et toi ? Après le combat, je pêche une carte. Moi, je déplace la liste de trois cases maximum et je change de taille. Voilà, là, c'est intéressant. Tu vois, j'attaque, j'en deviens un petit. Mais bon, je ne sais pas faire ça autant de fois que je veux. J'ai déjà plus que quatre points de victoire. Ok. Alors, moi, je vais jouer tout d'abord la Dame du Lac. Et donc, je vais chercher Excalibur dans ma défense. Non, ton Excalibur, j'ai perdu. Viens là, mon petit Excalibur. Voilà. Voilà, et ensuite, je vais jouer une manœuvre. Mais je ne bouge pas. Donc voilà, c'est à toi, Thomas. Oui. Ne sois pas si dépité. Une manœuvre. C'est quoi ? Je vais booster le déplacement avec ça, vu qu'il n'est plus en jeu. On pourrait dépasser de quatre. Un, deux, trois, quatre. Est-ce que tu battrais en retraite ? Non, mais je vais moi-même proche de Merlin, c'est con. Parce qu'honnêtement, je n'aurais pas le temps de tuer Merlin et toi, quoi. Et Arthur. Et j'ai une deuxième action, mais c'est trop. N'oublie pas, tu peux piocher des cartes en faisant des manœuvres. Oui, mais je fais une manœuvre, oui. Mais tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu ne te déplaces pas ? Si, le mec qui change d'avis. Mais je dois me dépasser d'une carte, par contre. Ah, tu as huit cartes ? Oui, en effet. C'est bon, c'est moi ? Je vais jouer un stratagème, je vais jouer Merlin, commandé aux tempêtes. Je déplace chaque combattant de trois cases au maximum. Cela inclut les combattants adverses. Donc, moi, je me déplace. Tu vois, là, il est désagère, c'est un poids. Oui. Et là, un... Mais qu'est-ce que tu fais, là, mouvant ? Et puis là, je vais faire un, deux et trois. Voilà, mais en plus fort. Et là, Arthur va attaquer Alice. Ce sont des haricots. Je ne sais pas, mais bon. Escalibur. Ennemi, boosté. Pour le combat. Défassez la carte du dessus de votre deck. Ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte, s'il vous plaît. Mais ça va que jusque deux à chaque fois. Donc, j'ai une défense de cinq. Ouh, tu as une défense de cinq. Et moi, j'ai une attaque de... Huit. De huit. Ouf ! Je tombe à un point de victoire. Non, non, non. Ah oui, plus deux. Ah oui, je suis à six. Oui, plus un. Donc, je suis à cinq plus un, six. Donc, je ne perds que deux points de vie. Je suis à deux points de vie. Wow, c'est beaucoup. Je m'en sors bien. Oui, j'avoue, avec mon... On sors bien. T'as vu, je suis content de bien m'en sortir. Alors qu'il a douze points de victoire, j'en ai deux. Et je tiens mes quatre envers, ça ne va plus. Arrête de parler de points de victoire, s'il te plaît, on est dans des points de vie. De vie. Ce n'est pas ma faute, moi, si Arthur est beaucoup plus balèze. Ou si je suis beaucoup plus balèze. Bon. J'attaque une première fois Arthur. Je ne veux pas perdre mon temps à attaquer Merlien, de toute façon. Ok. Vas-y. Ouh, quatre. C'est vrai ? Plus zéro, par contre. Et je change de taille. Oh là là là. Je vais m'acharner à laisser attaquer Arthur. Ni que comme ça, que je peux faire quelque chose. Ah, je dois une arme, je suis bloqué en fait. Donc ça ne sert à rien. Oui, de me déplacer. Je ne peux pas te traverser du tout. Non. Non, je ne vais pas faire ça. Tu ne m'attaques plus ? Si, si. Ah. Si, mais une autre attaque. Oui. Enfin, si, elle était quand même intéressante en fait. Peut-être que j'ai trop longtemps tourné en rond au début, j'aurais dû s'attaquer. Mais c'était chaud de me rapprocher, je ne sais pas. J'ai deux, mais j'avoue que je suis à quatre. Oh non, t'es à quatre ! T'as un, toi. Moi, je suis à un, mais du coup, je vais être à cinq. Oui, mais bon, j'ai plus que deux points de vie. Après le combat, je passe à la liste de cinq cases maximum. C'est dommage que ça aurait été intéressant. Et là, je ne vais faire que ça. Mais changer de taille. C'est dommage, parce que moi, si j'étais à quatre ou moins, je repasse à huit points de vie. Oui, oui. À moi ? Oui. Bon, je vais faire une manœuvre. On va un petit peu battre en retraite. Oh, sérieux ? Je suis allé venir me dégommer. J'ai quand même besoin en défense qui est bien. Et je refais une manœuvre. Ah oui ? Ouf, ça, c'est bien, ça, pour moi. On va s'arrêter là. À toi. Ah, c'est dommage. Je fais une manœuvre. On rappellera aussi que si l'un des combattants a son texte vide, il a perdu. Ah oui, il a perdu. Je suis quand même moins de points de victoire sont là. Non, non, non. Oui, c'est vrai. Oui, donc, à tourner en rond, c'est vrai que, oula, j'ai piégé beaucoup, moi. Alice, attaque, mais rien. Je vais vous dire, je ne vais pas bouger. Je ne m'intéressais pas. Une force de 3. Pendant le combat, je préviens tous les dégâts. C'est à mon... Oh là là, il se retrouve les portes. Ah, mais c'est bien, c'est lui qui fouille, bizarrement. Ça, c'est intéressant. Il se retrouve les portes. Après le combat, si vous avez remporté le combat, j'ai remporté ou pas, du coup ? Ah non, est-ce que tu as évité les dégâts ? Ah, je ne sais pas, oui. Oh là là, ben non, parce que ce n'est pas logique. Parce que je consulte ta main, j'en défaut aussi une, je n'ai pas ce pouvoir, là, tu t'es échappé. C'est intéressant, ce problème, mais non. Et donc, est-ce que tu t'es... Tu as déjà fait ta manœuvre ou pas ? J'ai déjà fait une manœuvre, puis j'attache. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est pas moi, alors. Je vais faire une manœuvre. On peut avec moi une carte, une reste ? Je ne sais pas. Et je refais une manœuvre. Ah oui, on est obligé de faire deux actions, ça qui est dangereux, en fait. Ouais, c'est ça, j'ai oublié, c'est ça que c'est con, de trop tourner en rond. En fait, c'est pour éviter, je tente de faire les lâches, hein. Aussi. Et donc, c'est fini. Je sais ce que j'ai fait. C'est fini ? Pour moi. Pour mon tour. C'est à toi de lui. Oui. Je t'ai dit, c'est fini, j'ai gagné. Non, non, non. Mais c'est quoi ce... J'ai plus de carte, en fait. Moi non plus, encore moins. J'ai perdu à cause de ça, j'ai été biaireau. Ce ne sera pas un bon combat si je perds, finalement. Il m'a fait que je me fais quand même dégommé un petit peu, par rapport à tantôt. Non, mais je vais pas faire des manœuvres partout, quoi. J'ai pas le choix, de toute façon, je suis trop loin. Et donc, j'ai oublié de faire deux manœuvres ? Oui. Ou booster un déplacement. Non, mais je suis obligé de plécher une carte, d'abord. Oui. Je vais le booster, d'ailleurs. D'accord. Pardon. Je peux lancer jusque... Ou jusqu'à beaucoup. Jusque 6, c'est con. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu viens m'attaquer directement ? Ou n'oserais-tu pas ? Si. Ou il ose. 1, 2, 3, 4, 5... Oh là là ! Alice attaque Arthur. Je sais pas. Ok. 3, et j'ai tourné en décisif pendant le combat. Moi, j'ai 2. Ça vaut 5. Immédiatement, j'annule tous les effets de mon adversaire. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Donc, je perds 1. Je perds quand même. Non, je n'ai pas le bonus. Ouais, mais tu perds qu'un. Et c'est à toi de jouer, et tu es à peu près de moi. Mais je suis petite. C'est un moment important, et c'est tendu finalement. Je vais jouer un comme ça. Et t'as encore Merlin qui va venir m'emmerder. Mais je suis pas adjacent à lui. Et il fouille. Oh, j'aime bien, il fouille. Mais quel retournement. Ah, par contre, j'aime pas Merlin. Il faut pas que je perds mon temps à... Je vais jouer trop facile. Donc, je confie les 4 premières cartes de mon deck. J'en mets 2 dans ma main. Et t'en défausse ou pas ? Et 2 autres sur le dessus de mon deck. Oh là là, mais c'est trop compliqué. Oui, donc ça va, ça va. Donc, tu dois pas te défausser, quoi. Oui, non, mais ça va pas. Non, je peux pas faire ça. Non, 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 pardon, pardon, pardon. Je fais pas ça, sinon je fais ça, j'ai perdu. Et quand c'est qu'il s'est pu m'attaquer ? Allez, donc je vais quand même quelque chose. Voilà. Ça me tient que tu m'attaques pas, toi, Merlin. T'as plus de 4 attaques, à mon avis, avec Merlin. Bon, mais je vais t'attaquer avec Merlin. Ah, merde. Ok. 1, 2. Tout ça pour ça. Ouh. Après le combat, il faut essayer 2 effets. 2 effets différents. Que chez 2 cartes, Alice, 3 points de vie, et placer n'importe où, Alice n'importe où. Je m'emballe, pardon, je récupère 3 points de vie. Non, mais non, mais non, mais non. Et je déplace quoi ? Je déplace Alice n'importe où. Hum, hum. Ouais, mais bon. Tu peux placer 2 cartes aussi. Ou placer 2 cartes. Non, je te placer 2 cartes. C'est bien fait. Non, mais toi, tu vas fuir comme un lâche. Non, mais je pourrais booster, t'inquiète pas. Là, je stresse franchement, là, je reviens, mine de rien. Elle est bien, cette carte-là, je t'en prie pour la placer. Et c'est à toi. Et c'est bien, tu m'as attaqué. Oussam, moi, en plus. Ouais, mais... Ah ouais, il est loin. Et tu peux même traverser. Ah, là, j'ai tes blaireaux. Ah oui. Attends, c'est un clair moment. Quand t'as amené à piocher et que t'en as plus ou non ? Quand t'as en pioche et que t'en as plus. Si je pioche une carte, j'ai perdu. Je ne sais pas. On va vérifier si c'est important. Bon, petite rectification de règle. En fait, une fois qu'on n'a plus de cartes à piocher, notre combattant est épuisé. Donc, si on est à nouveau amené à piocher, eh bien, on perd 2 points de vie à la place. Donc, en fait, tu peux te déplacer, mais t'es épuisé. Par contre, oui, j'étais vraiment en blaireau. J'ai pioché une carte alors que ce n'était pas avantageux. J'aurais dû me déplacer derrière toi. C'est comme ça. C'est à toi de jouer. Oui, très chouard. Oui, j'ai déjà fait un mi-tour au début de la partie. Là, alors que c'est décisif. Moi, j'aurais vraiment été pioché. Il ne faut pas te laisser faire mi-tour. Oui, mais je fais ça. Mange-moi. Déplace la liste de 3 cases au maximum. Changez de taille. Oui, tu vas jouer le chrono. Ça ne va pas aller. À moi ? Non, non, attends. Deuxième action. Vas-y. Je fais une manœuvre. Ouf. Je ne sais pas. Tu peux te déplacer. Tu peux t'enfouir, toi ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'habitude de gagner de façon lâche ? Oui. Petit salaud. J'ai fait une manœuvre. Oui, tu peux te déplacer. Oui, mais je ne suis pas encore placé. Non. Je suis con. Et je bouge. De toute façon, je n'avais pas vu que c'était un rêve au kill. Je bouge, je m'en fous. Tu bouge par le dépassement. Une, deux, trois. Je ne sais pas juste de bloquer, quoi. Quatre. C'est déjà un peu mieux. Et puis, j'attaque, mes m****. Tu ne m'as aucune action. Ok. Merlin, il ne te bloque pas. À moi de jouer. Donc, j'attaque. J'attaque Alice avec Arthur. Mais de toute façon, c'est simple. Il me reste une carte. À la fois attaque et défense. Vas-y. Soit je ne me défends pas et je perds. Soit je me défends et je ne serai plus t'attaqué derrière. Juste ici. Peut-être la garder comme attaque, alors. Mais tu as boosté. Oui, mais j'ai cinq points de vie. Tu vas me faire plus que cinq avec ton boost. Je ne sais pas. Quatre. Trois. Plus deux. Ça fait... Six. Moi, j'ai trois. Six. Toi, t'as trois. On se fait moins trois. Donc, t'es à deux. Voilà. On déplace chacun de nos combattants de deux cases au maximum. Changer de taille. Là, je déplace. Moi, je pioche deux cartes. Je déplace même pas. Je vais bouger de bouger. Je suis épuisé. Donc, je fais deux manœuvres où je l'ai perdu. Ah oui, c'est fini. Parce que je suis épuisé. Voilà. J'ai gagné. J'ai gagné par... Je me demande si j'avais fait la téléportation. Si j'aurais pu te battre avec cette carte-là. Mais elle n'était pas assez puissante. Je ne t'aurais pas fait perdre. Non, j'avais au moins faim. Ouais, donc je pense que je t'aurais perdu un peu de point de vie. Mais moi, j'ai malgré au début. Mais j'ai trop fait de déplacement, je pense. Pour que j'ai le vu. Mais finalement, c'était plus sérieux que prévu. C'était plus sérieux que prévu. Ouais, en effet. Je pensais vraiment que j'allais t'éclater. Et finalement, non. Mais j'ai trop tourné en rond au début. J'ai trop été peureux. C'était la première partie où tu as joué Arthur. Mais vraiment, deux personnages super cool. Donc, vous voyez, les deux gameplays vraiment différents. Il y a Berroquise, le match. Vous n'avez pas pu le voir à fond. Dans le moins, il peut être utile aussi. Mais là, vous avez pu le voir son gameplay. J'ai une balle de marin. Il est cool aussi. Lui, il va attaquer plus par voyage. En fait, ses cartes de voyage, ça va être quoi ? Ça va être une certaine force de base. Plus une par carte voyage déjà dépossée. Donc, au plus, il va en jouer, au plus, il va faire mal. Et en plus de ça, ses déplacements vont être augmentés par rapport au nombre de voyages qu'il a dans sa défaut aussi. Donc, il va se déplacer de plus en plus, en fait. Donc, un gameplay particulier, on comprend moins. C'est son acolyte qui nous paraît plus faible que d'autres. La Gorgonde n'a jamais joué avec. Mais elle, un peu comme Arthur, elle peut faire mal sur certaines attaques. Donc, Arthur avec Excalibur. Elle peut faire le regard de pierre. Et carrément, je pense, tuer l'ennemi. Donc, c'est très, très compliqué à le faire. Et elle, elle n'a pas un acolyte, mais elle a trois. Trois ou quatre. Trois ou quatre Harpy qui ont juste un point de vie, mais qui peuvent vraiment venir encercler et emmerder ses ennemis. Donc, c'est ça qui est super cool avec la mâche. En plus, il y a une première hitter sur carré avec deux nouveaux combattants. Et on a plein qui vont arriver derrière. C'est super cool. Oui. Voilà, c'est tout pour nous, pour cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.